De la prison ferme pour un ancien chef de l'Etat, la décision est inédite en Afrique du Sud. Pour la Cour constitutionnelle, cela ne fait aucun doute. En refusant de coopérer avec une commission anticorruption, Jacob Zuma, qui s'est en plus fendu de commentaires publics, s'est rendu coupable d'outrage à la justice. Il est condamné à une peine de 15 mois derrière les barreaux. Élu en 2009 et forcé à la démission en 2018, Jacob Zuma assure être non coupable. Lui qui est notamment soupçonné d'avoir aidé les trois frères Gupta à s'enrichir frauduleusement aux dépens de l'Etat. C'est « riches hommes d'affaires » d'origine indienne, dont le nom revient sans cesse lors des auditions de la commission anticorruption, mis sur pied par le magistrat Raymond Zondo. Un grand déballage et des témoignages accablants. Des dizaines d'élus, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires et anciens ministres ont été entendus, l'un d'eux expliquant notamment le détournement au profit d'intérêts privés de 6 milliards d'euros des caisses de l'Etat. Déjà condamné à rembourser les 15 millions d'euros d'argent public dépensé pour la rénovation de sa résidence privée, Jacob Zuma, 79 ans, a désormais 5 jours pour se présenter à la police. Passé ce délai, elle sera autorisée à venir le chercher à son domicile pour le conduire en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...